Alors aujourd'hui on va parler de guitare et plus précisément d'accordage. Salut les musiciens, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super bien. Je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas 38 guitares à la maison, et bien parfois ça peut poser problème pour l'accordage. Alors pour ma part j'ai deux guitares. Une accordée en mi standard et une deuxième accordée en drop B. Donc ces deux guitares elles sont accordées et réglées de base pour un réglage précis. Donc en mi et en drop de B pour ma part. Alors il n'est pas interdit de sous-désaccorder sa guitare pour pouvoir jouer nos morceaux favoris. Par contre, désaccorder sa guitare trop souvent, ça peut avoir un impact direct sur votre jeu, sur votre son, mais également sur les réglages de votre guitare. Alors le premier impact, c'est le manche. Le manche de votre guitare dans le temps, il bougera forcément. On va prendre un exemple. Mon Epiphone Custom Prophecy accordé en mi standard. Le manche est réglé et tendu pour recevoir cet accordage là. En revanche, en sous-désaccordant ma guitare, on va prendre un exemple, je vais l'accorder en Ré, et bien tout simplement, le manche va se détendre. Et à force de le faire trop souvent, le réglage de base que votre guitare est là, et bien forcément, ça bougera. Et dans le temps, vous allez rencontrer des soucis. Votre guitare, elle ne sonnera plus. Au niveau de la hauteur des cordes, forcément, ça bougera, puisque si vous vous sous-désaccordez automatiquement, la hauteur des cordes ne sera plus juste. Et de ce fait, en plus de cela, vos cordes, elles vont se détendre. Donc automatiquement, la sonorité ne sera plus la même. Les harmoniques, c'est exactement la même chose. Si votre guitare, elle est accordée en mi-standard, et que vous allez vous sous-désaccorder, automatiquement, les harmoniques ne seront plus justes. Et donc ça aura un impact aussi sur le son. Alors pour éviter tout ça, on va passer par un plugin virtuel. Alors ce plugin, il s'appelle Pitchproof, et il va vous permettre de vous sous-désaccorder virtuellement. Alors ce plugin, il a des limites. Forcément, ça ne peut pas être parfait dans tous les sens. Ce plugin, il a ses limites, puisque si vous abusez trop sur le sous-désaccordage, je ne sais pas trop si cette phrase veut réellement dire quelque chose, mais bon bref, vous m'avez compris. Si vous êtes trop gourmand, forcément, ça aura un autre impact sur votre jeu et sur votre son. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Donc si vous vous sous-désaccordez de un ton, de Mi à Ré, ou un accordage par exemple que vous avez de base, de Ré, vous allez vous sous-désaccorder d'un ton, ça passera nickel. De Ré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme il se doit sans trop abuser Et vous allez voir Tous les morceaux Que vous ne pouvez pas jouer de base Puisque votre guitare elle est accordée Pour un accordage précis Là vous pourrez En revanche faudra pas Non plus Par exemple que vous passiez d'un Mi A un Drop B Forcément ça passera pas automatiquement Donc soyez raisonnable Et utilisez-le Comme il faut Alors je voulais vraiment faire cette petite vidéo C'est une vidéo pas très très longue Mais je pense que ça va vous aider Puisque moi ça m'a aidé énormément Puisqu'il y a plein de musiques que je pouvais pas jouer Et qu'aujourd'hui Bah je peux jouer grâce à ce plugin virtuel Notamment je sais pas si vous l'avez vu Je mettrais peut-être une fiche par là ou par là J'ai fait une cover de Ark Enemy Il y a une petite semaine ou deux Voilà Et c'est grâce à ce plugin que j'ai pu Bah réaliser la vidéo Sinon j'aurais pas pu Alors un petit conseil Jouez au casque Puisque Votre guitare sera accordée par exemple en Mi Seulement Virtuellement Ça passera en Ré Donc vous allez entendre la résonance de vos cordes Plus ce qui sort de vos enceintes Le sous-désaccordage Je peux vous dire que c'est très perturbant de jouer comme ça Donc jouer au casque C'est mieux Et vous serez pas perturbé Par la résonance On va dire de base de votre guitare Puisqu'elle sera accordée en Mi Voilà ça c'était le petit conseil Le petit conseil de Kev Voilà bah en tout cas J'espère que cette vidéo elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aidera Voilà j'espère que vous allez pouvoir enfin jouer Bah certains morceaux Que vous ne pouviez pas Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Deux pouces bleus Trois pouces bleus Six 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 pouces bleus Faites vous plaisir Interagissez dans les commentaires Moi aussi ça me fait super plaisir Voilà Un petit abonnement pour les nouveaux Voilà Ça fait toujours plaisir aussi Ça m'aide beaucoup pour le référencement sur Youtube Et puis je vous dis à tout bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les musiciens Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir